hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un nouveau haul qui est cette fois de la marque Shein alors j'ai acheté une quinzaine d'articles et 7 articles 7 vêtements en fait que je vous montrerai qui sont des curves du coup principalement du coup j'ai pris plutôt des articles de maison on va dire ouais en fait je voulais comment commander des rideaux et j'en ai j'en ai profité pour commander d'autres trucs que j'avais dans ma wish list j'ai pris de la déco des posters donc ces fameux rideaux des trucs utiles aussi dont j'avais besoin et puis sept vêtements dont deux ou trois qui font partie de du lookbook charmant alors vous l'avez peut-être reçu par newsletter mais c'est un lookbook que j'avais beaucoup aimé que j'avais partagé sur ma sur ma page facebook et finalement j'ai acheté deux articles de ce lookbook deux ou trois trois alors malgré que ça soit une grosse commande il ya beaucoup de trucs que je renvoie vous allez voir un petit peu n'hésitez pas à me donner votre avis aussi sur les différents articles dans les commentaires je renvoie la commande cette semaine et en plus de cette vidéo vous pourrez voir aussi dans la semaine sur mon instagram un petit reels qui reprendra tous les vêtements que je vais vous montrer maintenant sauf que je vous montrerai ce que j'ai décidé de garder et ce que j'ai décidé de renvoyer j'ai aussi eu le temps de prendre quelques photos donc vous retrouverez les différentes tenues avec les trucs qui me vont dans sur le bloc d'ici dans la semaine qui arrive j'ai pas prévu encore de diffusion mais en général je fais une tenue voire deux tenues par semaine donc ça arrive on commence tout de suite avec l'objet principal de cette commande ce sont des rideaux alors si vous avez regardé ma vidéo précédente sur la commande mon prix je vous disais que en fait j'étais à la recherche de rideaux pour mes fenêtres de salon des rideaux plutôt occultant et des voiles au niveau différence de prix bon prix versus chine j'irais qu'il ya trois quatre euros donc c'est pas énorme de différence pour une pièce de rideau sachant que normalement ça ne va pas dans ce cas ci mais normalement il faut deux pièces de rideaux pour couvrir une fenêtre vous le savez et bah du coup je me suis dit bah je vais tester des rideaux chez chine j'en ai besoin ils sont pas très chers les longueurs conviennent moi c'est ça le problème c'est de trouver la bonne longueur ça a été la vraie déception pourquoi parce que quand j'ai reçu le rideau chine qui sont ici d'abord je vais vous donner le point positif c'est qu'ils sont vraiment occultant donc ils sont vraiment épais la qualité est pas mal donc comme d'hab il ya toujours des petits fils qui dépassent là j'en vois encore et j'ai même vu que là je vous montrerai sûrement de plus près mais là à ce niveau ci un petit trou qui ne devrait pas être là donc j'ai l'impression que c'est cassé je ne sais pas mais voilà au niveau de cet anneau donc ça c'est vraiment le point positif c'est qu'ils sont vraiment occultant mais le problème et ça je n'avais jamais vu un rideau comme ça c'est qu'il est vraiment pas très large en fait cette longueur de rideaux ça représente à peine un quart de la fenêtre je sais pas si vous imaginez mais du coup c'est un quart de la fenêtre ça veut dire qu'il faudrait quatre rideaux de cette largeur là pour remplir complètement la fenêtre je ne comprends pas quand j'ai monté ça j'ai même pas mis sur la tringue donc je n'ai même pas de photo de ça mais quand je l'ai mise en hauteur pour la passer dans les tringues je me suis dit mais en fait ça ne couvre rien rien du tout en fait et du coup ben c'est la grosse déception j'en avais pris deux je ne comprends pas à quoi ça sert je ne comprends pas pour quel type de fenêtre ça sert mais évidemment je vais les renvoyer mais comme je vous disais le point positif c'est si vous cherchez ce des rideaux occultant alors évidemment je vous recommande de bien regarder sur la description du produit mais c'est vraiment vraiment occultant ils sont plus occultant que les rideaux occultant de mon prix et du coup c'est trop que ça soit assez large quand même mais voilà et du coup je vais devoir les remballer les renvoyer et je vais regarder s'ils ont d'autres choses mais en tout cas sur ce rideau ci qui existait en plusieurs couleurs ça n'existe pas en autre largeur et ça c'est vraiment super chiant il y a plein de longueurs mais pas de largeur donc je suis toujours à la recherche de rideaux ensuite il y a quelques temps j'ai rangé mes tiroirs dans la cuisine parce que j'avais trop d'ustensiles en fait depuis que je commande sur chine j'achète la blinde d'ustensiles parce qu'ils sont vraiment pas chers il y a des trucs super pratiques mais que je n'ai jamais vu en belgique jamais vu en europe donc j'achète plein de trucs sur chine mais du coup il y a plus de passe dans mes tiroirs évidemment alors je me suis dit bah je vais acheter une petite boîte sur chine j'ai vu qu'il y en avait normalement si vous regardez sur le site c'est les boîtes dans lesquelles on met souvent des chaussures en fait pour ranger une ou deux paires de chaussures mais je me suis dit bah c'est une boîte classique autant utiliser pour ranger d'autres choses et du coup j'ai acheté cette boîte ci donc qui est une boîte en plastique épais qui arrive qui arrive dans un colis donc en fait elle a aplati complètement il faut la monter c'est elle est pas facile à monter en fait j'ai même dû normalement ça peut paraître facile parce qu'il ya juste le fond l'avant et le corps qui a aplati donc il faut la monter et en fait le truc c'est que il faut bien la placer et puis pousser entendre un clic et ça on a essayé mais par tous les moyens avec mon compagnon et on n'arrivait pas et on n'y arrivait tellement pas c'était la galère pour monter un truc à la con comme ça qu'on a regardé sur chine j'ai regardé les commentaires en fait les gens expliquaient comment il fallait mettre les trucs et finalement on a réussi à le faire mais ce qui était drôle c'est que dans les commentaires en fait il y avait plein de gens qui disaient que c'était compliqué à monter donc faut pas s'étonner et voilà à quoi ça ressemble donc en fait ça s'ouvre il y a une petite trappe et ça s'ouvre comme ça et à l'intérieur nous on a mis enfin moi j'ai mis les ustensiles de cuisine sachant que certains sont trop longs pour entrer finalement dans cette boîte et ça qui me faisait chier sauf que si on les met en biais donc on dit qu'on elle là ça passe complètement donc ça va mission réussie et en plus au niveau de la hauteur ça rentre parfaitement dans une étagère que j'ai donc c'est nickel pour ranger mes trucs et ça coûte rien je pense qu'elle coûte 3 4 euros ensuite encore un truc utile souvent chez moi j'ai les éviers qui se bougent très facilement ou alors le conduit de la baignoire qui se bouche aussi très facilement parce que j'ai mes cheveux c'est un enfer il y en a partout je suis constamment en train de nettoyer ça mais j'ai aussi quatre chats donc il y a des poils partout en plus de déchets ménagers évidemment et du coup ben c'est la galère ça se bouche hyper facilement en général j'essaye de moi même rattraper les trucs avec un cintre que j'ai complètement étiré pour essayer de rattraper des choses j'ai fait un petit crochet au bout j'ai essayé de rattraper mais ça marche pas des masses et puis quand c'est vraiment la catastrophe à ce moment là j'utilise du desktop donc c'est le truc pour déboucher qu'on met dans son conduit et voilà c'est bon et ça marche plutôt bien mais c'est quand même chant et ça coûte une fortune le desktop j'ai regardé sur Shein et par hasard j'ai vu ce petit truc donc en fait c'est un je sais pas c'est quoi le nom de ce truc mais c'est un espèce de tuyau métallique avec un système comme ça qui permet au bout je sais pas si vous allez bien le voir mais il y a une petite main une petite main métallique donc quatre doigts métalliques et du coup quand on met ça dans le conduit on peut rattraper des trucs qui sont dedans donc je sais pas les déchets les cheveux etc et les ramener facilement avec ce tuyau sauf que de nouveau je pense que c'est parce qu'on a une différence dans la maison asiatique ou et les maisons européennes mon avis sauf que dans mon évier de la cuisine c'est nickel mais par contre ça rentre pas dans la minoire pourquoi et ça rentre pas non plus dans le lavabo de la salle de bain c'est dingue je ne sais pas pourquoi mais du coup c'est un fail parce que ça sert à rien il rentre pas je vais pas le garder évidemment et puis j'en ai vu d'autres donc je vais peut-être tester un autre pour voir qui est plus long et plus torsadé parce que celui ci je trouve très très dur à utiliser en fait franchement il faut vraiment que j'appuie très très fort pour faire sortir la petite main et du coup je trouve ça super chiant parce que ça fait mal là du coup donc voilà je vais renvoyer celui ci et je testerai peut-être un autre après ensuite j'en ai montré un sur mon dernier haul chine que j'avais montré sur instagram j'ai trouvé ça non plus j'en ai jamais vu en fait par ici sont des des rubans plastique étanche à mettre sur le bord de l'attaque électrique par exemple sur le bord du lavabo pour éviter qu'il ya moisissure qui vient se mettre à ces endroits et du coup que ce soit sale ou pas rattrapable parce que parfois c'est dur de de vraiment bien nettoyer dans les dans les très petits espaces très étroits etc et du coup ça c'est fait pour vraiment protéger j'en ai déjà acheté un la dernière fois j'en avais acheté un gris que j'ai pas encore placé mais qui est très convenable et je me suis dit bah je vais prendre celui ci parce que celui ci en fait il est transparent du coup ça passe mieux partout le truc c'est que j'ai ouvert le colis j'ai ouvert ce produit qui était dans un sachet comme ceci et ce qui est bizarre c'est qu'on dirait qu'il a coulé on dirait que la colle a complètement coulé je vais essayer de vous la montrer de plus près c'est bizarre et il colle même quand on fait comme ça là je pense que ça a pas bien marché mais regardez hop ça colle un peu et je pense qu'il a fondu en fait tout bêtement et au niveau de la texture aussi c'est pas du tout comme le gris que j'avais acheté non plus je sais pas c'est vraiment différent mais j'ai l'impression qu'il ya eu un problème avec ce produit en fait et je pense que du coup je vais leur envoyer et je pense que c'est un défaut en fait mais sinon à voir quoi parce que moi je suis certaine que ce serait super utile et effectivement transparent ça passe partout donc à voir je vais peut-être en recommander un en disant que celui c'est un défaut parce que je trouve qu'il est spécial je sais pas ce qu'il a ensuite j'ai pris de la déco j'ai pris des posters alors c'est pas la première fois que je prends des posters chine à savoir que le premier que j'ai pris m'a grave déçu je vais vous montrer parce que je l'ai jeté de façon à côté de moi pour qu'on fasse la comparaison mais je voulais quand même tenter parce que je suis en train de rechercher plein de posters sympas pour décorer le mur que vous ne voyez pas mais qui est juste à ma droite mais les posters ça coûte une fortune en fait je m'en étais pas rendu compte ça c'est super cher et sur chine ça coûte rien ça coûte je crois que j'ai payé ça 1,80 euros 2 euros peut-être ça coûte rien et je me suis dit bah tant pis c'est juste pour un poster en fond autant prendre sur chine ça se verra pas que c'est de mauvaise qualité et là j'ai été étonnamment bien surprise étant donné que les posters que j'ai reçu reçu dans cette commente ci sont vraiment de bonne qualité avec une super impression ce qui n'était pas le cas du premier donc je vais vous montrer donc il y a de ça quelques mois maintenant je pense que cette année passée j'ai acheté ce poster ci qu'on voit dans certaines de mes vidéos d'ailleurs et qui est très mal imprimé je trouve alors je pense que ça doit être une impression d'une photo ou je sais pas mais en tout cas en plus de l'effet néon c'est flou on dirait que c'est mal a vraiment mal imprimé donc je me suis dit bah je suis déçu tant pis mais j'ai quand même utilisé j'ai quand même gardé et cette fois ci j'ai commandé deux posters qui sont celui ci et celui ci et pour lesquels là l'impression est vraiment 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 bien vraiment très qualitative donc c'est imprimé sur une espèce de de toile en fait derrière c'est du tissu et là c'est l'impression qui est là et franchement même l'odeur enfin il n'y a aucun problème la pression est vraiment très très bonne les noirs sont noirs les couleurs sont vives franchement c'est c'est vraiment super étonnant parce que je vous dis mon premier poster que j'ai acheté là bas j'étais pas satisfaite mais ceci ça me donne envie d'en recommander pour redécorer encore d'autres pièces mais franchement ça vaut le coup donc je vous recommande vraiment de de regarder au poster s'il y en a qui vous intéresse sont vraiment pas cher et vraiment qualitatif pour une fois je continue dans les rideaux donc j'ai aussi en plus des rideaux du salon acheter un petit rideau pour la cuisine sachant que moi le rideau de la cuisine mais c'est un demi je sais que c'est un nom c'est un nom je sais plus c'est quoi le nom mais du coup donc ma fenêtre est haute et elle est coupée à la moitié et en dessous en fait j'étais mini rideau qui occupe cet espace sauf que j'ai fait la conne vous savez qu'une fenêtre est donc composé de deux fenêtres pour pouvoir les ouvrir grand ou les fermer ou en ouvrir qu'une etc et là c'est là que j'ai fait ma conne je suis très bête parce que j'ai acheté un rideau qui couvre l'entièreté de la largeur donc en fait on ne sait pas le mettre on ne sait pas où ouvrir la flètre avec ce rideau je suis extrêmement bête je ne pense à rien je n'y ai absolument pas pensé mais de toute façon j'ai reçu donc ce rideau ce petit rideau jaune enfin ce grand rideau jaune justement qui est mais une merde infime je vais vous montrer ça de plus près avec des plans vraiment plus près il ya la découpe est très très mal fait il ya des endroits où ce n'est pas cousu il ya des endroits où c'est cousu là où ça ne devrait pas être cousu il ya des fils partout il ya des trous il ya des trous dans le rideau sur les bords le rideau a craquelé je sais pas comment ça se fait je pense que c'est au niveau de la découpe en fait ils ont dû chauffer pour découper je pense que c'est une technique plausible et ça a craquelé et il ya des trous donc c'est vraiment le pire du pire à mon avis qu'on peut trouver chez chine et ça ne m'étonne absolument pas donc voilà donc c'est un mal pour un bien j'ai été con j'ai pas commandé la bonne taille j'ai pas réfléchi mais au final ce produit c'est vraiment de la merde autre produit et cette fois c'est de la déco alors je vous ne le voyez pas en plus on en pleine journée mais juste en face de moi dans mon dressing j'ai une guirlande lumineuse qui était qui est fait en une pièce donc c'est une guirlande avec une prise donc à mettre dans une prise avec elle est comme ça et il ya des guirlandes qui tombent comme ça et ça fait une guirlande qui couvre toute ma fenêtre c'est magnifique je vous mettrai une photo c'est super beau je l'ai montré plusieurs fois sur mon instagram pendant les stories et je voulais exactement la même chose pour ce fameux pont de mur que vous ne voyez pas mais qui n'a aucune décoration sauf que la guirlande que j'ai acheté pour la fenêtre n'est plus disponible sur chine elle ne coûtait rien donc super dégoûté ça coûtait 10 euros mon avis je pense que j'avais payé ça et c'est fabuleux du coup j'ai lors de ma dernière commande commandé de nouveau une guirlande sauf que je me suis planté parce que c'était pas le type d'alimentation que je voulais moi je veux des piles parce que là j'ai pas de j'ai pas de prise donc je ne sais pas mettre de prise là sauf si je mets une rallonge j'avais prévu une rallonge mais ça ne va pas avec celle que j'avais acheté la dernière fois et du coup j'ai envoyé la dernière fois et j'ai pris celle ci qui est avec des piles trois piles haha et 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pans que je pouvoir faire pendre 9 guirlandes que je vais pouvoir faire pendre ici sur mon mur donc je n'ai pas encore installé j'ai juste déballé et j'ai rien retiré et je suis déjà sûr que ça va être canon je vous montrerai ça quand j'aurai fini sur instagram on arrive enfin aux vêtements et je sais que c'est ça que vous voulez vraiment le plus voir on va commencer avec cette petite robe à fleurs bleues qui est retourné du mauvais côté que je remets vite du bon côté et que vous allez voir de toute façon en vidéo juste à côté de moi comme ça vous pouvez l'avoir porté sur moi mais c'est une petite robe bleue à fleurs qui est super joli super cute sauf que ça ne va pas au niveau du sous la poitrine donc au niveau du ventre haut je sais pas si on dit comme ça elle est un peu trop étroite je le sens quand je la mets et je le sens encore plus du coup quand je m'assieds avec parce que là je me sens serré vraiment sur les côtés j'ai peur que les coutures elles craquent pourtant c'est la bonne taille aucun problème niveau poitrine il n'y a aucun problème niveau bras j'ai quand même des gros bras il n'y a aucun problème aux hanches j'ai quand même 120 130 de hanches bassin et aux hanches je fais 110 j'en pense je sais même plus soit il n'y a aucun problème à ce niveau là c'est vraiment juste la partie du en toute la poitrine en fait plus cette partie du ventre là le reste même plus bas même nombril etc donc la partie basse du ventre il n'y a aucun problème il n'y a vraiment juste là alors je l'ai essayé à plusieurs moments quand j'ai pas mangé au matin quand j'ai mangé donc je suis un peu gonflé etc non il ya un truc qui ne va pas qui est pas bien de m'ajuster à ce niveau là du coup c'est avec regret que je dois renvoyer cette petite robe mais vous la verrez quand même sur mon blog sur quelques photos que j'ai prise juste devant chez moi là et du coup elle est vraiment sympa mais si elle vous intéresse si elle vous plaît je vous conseille de faire attention si vous avez trop de ventre du coup ensuite voici une petite merveille qui est cette jupe évasée avec des fleurs dans le bas elle est vraiment magnifique vous allez aussi la voir en version portée elle est vraiment super belle je m'attendais pas à un vêtement de cette qualité il n'y a aucun problème il n'y a aucun fil qui dépasse l'impression est nickel le tissu est super joli et elle est la coupe est très bien parce qu'en fait elle permet de garder elle fait des plis et du coup elle permet de garder cette forme vraiment évasée et elle est mais canon chez canon je pense que c'est un des plus beaux vêtements que j'ai acheté chez chine depuis que j'ai fait ma première commande donc je pense que je dois être à la 12e ou 13e commande maintenant je crois donc franchement elle est canon je la recommande elle est vraiment magnifique et elle coûte pas très cher ensuite il ya ce short à fleurs c'est un short taille haute j'en ai très rarement des tailles hautes et il est très large au niveau des cuisses et c'est ça qui m'intéressait parce qu'en général j'adore les petits shorts les shorts qui sont courts et les shorts qui font bien le tour de la cuisse mais je voulais un truc un peu plus large pour voir si je me sentais à l'aise si ça n'est bien au niveau de l'entrejambe parce que si vous êtes ronde vous le savez quand on marche à l'entrejambe merci les cuisses mais ça remonte et du coup c'est super moche et celui là aucun problème il est vraiment très très bien la coupe est génial une taille haute ne me dérange pas donc je sais pas si vous si vous me suivez sur instagram vous avez vu que j'avais posté un haul hm avec un jeans qui était taille haute un même jeans taille haute et qui me faisait mal quand je m'assieds quand je m'assieds parce qu'il me serrait beaucoup trop au niveau du ventre ça n'allait pas ce petit short aucun problème il est vraiment magnifique il est super beau vous le voyez aussi sur la vidéo il fait un beau cul il fait des belles jambes il est à la bonne hauteur pour moi qui fait 1m55 voilà il est vraiment canon seul petit truc qui me fait chier c'est que il a quand même quelques petits défauts quand j'entends petit défaut c'est pas des défauts énorme du coup c'est des petits fils qui dépassent un jeans qui est déjà légèrement qui me fait déjà légèrement des petites bouloches je le sens que ce jeans le tissu n'est pas d'hyper bonne qualité alors il ya un motif leur avec des petits fils qui sortent des fleurs je ne sais pas je sens que ce short ne va pas faire long feu après avoir été lavé 5 6 fois étant donné qu'en été moi je porte énormément de shorts j'adore ça donc je me tâte encore de savoir si je le garde aussi je le renvoie mais ça me fait chier je sais pas parce qu'il me je trouve qu'il me va vraiment bien dites moi si vous trouvez qu'il va bien mais voilà on verra c'est de nouveau la qualité qui me fait qui me fait me demander si je garde ou pas ensuite une petite robe une robe blanche comme ceci qui vient de la collection charmant de chine alors des petites robes très évasée comme ça j'en ai déjà eu plein j'adore ça je trouve ça très joli mais celle ci bon déjà elle est arrivée hyper pliée dans n'importe comment dans le sachet chine je pense que c'est un retour d'une personne qui a dû la porter et qui l'a renvoyé en boule du coup dans son sachet et vu qu'ils n'ont pas fait attention je pense pas qu'ils ouvrent les sachets quand on les renvoie au dépôt de de belgique mais du coup ben voilà c'est arrivé un petit peu n'importe comment c'est pas grave mais le problème de cette robe du coup c'est que elle est super large en fait en fait elle est doublée je m'attendais pas à ce qu'elle soit doublée donc je vous montre elle est doublée en fait il ya une doublure en dessous moi je m'attendais à avoir une petite robe super légère juste un tissu qui vole au vent comme ça vraiment léger un petit peu comme une robe de plage et moi je trouve ça je trouve ça super agréable je vous dis que j'en ai déjà eu des comme ça à chaîne il y avait juste un tissu et d'un titre il n'y a rien d'autre là elle est doublée du coup elle est super large du coup je trouve que elle me va pas super bien alors ce qui est marrant c'est que j'ai posté quand j'ai reçu la commande plein de stories à propos de cette robe et majoritairement pas majoritairement mais quasi moitié moitié avec toute petite majorité genre du 52% les gens m'ont dit elle est super garde là elle est vraiment belle mais moi je m'habitue vraiment pas à cette robe je trouve qu'elle ne me va pas je ne sais pas je ne sais pas et vous le savez mais quand on se sent pas à l'aise dans un vêtement autant ne pas le garder ne pas se poser de questions si on ne se sent pas à l'aise dedans on ne va pas le porter donc autant le renvoyer quoi j'ai quand même été faire quelques petites photos avec cette robe juste à côté de chez moi là dans dans le parc juste à côté j'étais avec une ceinture donc ça ça sera posté sur le blog et vous n'hésitez pas à me donner votre avis mais de toute façon je le sens pas franchement je sens pas cette robe donc je vais la renvoyer après niveau qualité elle est très bien donc elle n'est pas si légère que ça donc je suppose que pour un un été très très chaud un été canicule ça n'irait pas mais voilà sinon elle est très jolie mais ça ne me va pas j'adore la tulle j'ai plein de jupons j'adore ça je trouve ça trop trop beau et du coup j'ai pris cette jupe longue en tulle il y a trois épaisseurs de tulle plus évidemment la doublure qui est ici avec un élastique argenté qui est là j'ai pris cette jupe sauf que je l'ai pris une taille en plus de la taille que je prends d'habitude à savoir qu'en général pour les vêtements chez chine je prends du 2xl mais majoritairement du 3xl donc je varie entre ces deux tailles et là c'est du 4xl je l'ai prise parce que je l'ai vu dans le lookbook charmant elle était vraiment magnifique donc j'ai pas pu résister je me suis dit bah tant pis je vais voir ça tombe Samira ça tombe Samira j'espère j'espère et finalement quand je l'ai reçu je l'ai essayé j'ai sauté un petit peu pour voir si elle ne glissait pas justement parce qu'elle était trop grande mais elle tenait bien il n'y avait pas de problème elle tenait bien sur mon ventre c'est ce que j'ai dit sur instagram d'ailleurs je vous ai montré je vous ai dit bah finalement 4xl c'est nickel et puis ça a été la désillusion parce que je l'ai porté en rue pour aller faire des photos avec une de mes amies en ville à ce moment là j'étais persuadé de la garder j'étais persuadé qu'elle m'allait et puis après avoir marché 5 mètres parce qu'il faut savoir qu'on se change sur place quand on va faire des photos donc après l'avoir porté après avoir un peu marché en fait c'est juste ça marcher faire des pauses etc et ben en fait elle ne me va pas elle glisse derrière en fait je sais pas si j'ai une photo qui que je pourrais vous montrer du shooting où on la voit mais en fait à l'arrière l'élastique devant ça se voit absolument pas mais à l'arrière l'élastique qui fait comme ça en fait c'est parce qu'il est bêtement trop grand mais elle glisse pas c'est juste l'élastique qui se déforme à l'arrière parce qu'il est trop large et ben du coup ça va pas quoi parce que c'est pas très joli je sais pas trop comment faire un petit point pour essayer de rattraper l'élastique et du coup je me vois pas la garder mais j'hésite quand même vachement parce qu'elle est super belle j'ai rarement vu un vêtement aussi beau elle est de bonne qualité elle a coûté pas grand chose je pense qu'elle a coûté 14 un truc comme ça donc franchement c'est une merveille et je suis hyper déçue qu'elle soit trop grande même si je pourrais m'y attendre vu que c'est du 4XL ensuite j'ai pris un petit gilet sauf que là aussi j'ai pas trop réfléchi je suis bête je vous l'ai dit mais j'ai pris un beau petit gilet en maille type crochet voilà comme ça sauf que je vous dis que je suis bête parce qu'en fait les vêtements comme ça chez moi ça ne résiste pas j'ai quatre chats si un chat a le malheur de poser sa patte là dessus il va me faire un accro monumental vu que le gilet n'est composé que du crochet donc c'est déjà un fail en fait j'ai pas réfléchi je suis bête je réfléchis pas au chat je réfléchis au chat quand c'est des trucs noirs parce que je sais que je vais avoir des poils de chat super chiant à retirer mais même comme ça je me fais avoir parfois mais là de nouveau j'ai pas réfléchi le gilet est très très beau il est de bonne qualité il n'y a aucun fil aucun problème il n'y a aucun accro par contre il est fragile je suis sûr que ce type de truc moi je sais pas si vous avez ça vous mais souvent je me prends les clinches en fait ma manche de t-shirt elle s'accroche dans les clinches ou alors mon t-shirt à un endroit quand je passe maintenant quand je passe genre quand je fais le ménage et tout ça je m'accroche et ben ça je suis sûre que ce gilet ne résiste absolument pas à si je m'accroche à une clinche de porte etc donc je crois qu'il est vraiment fragile même s'il est beau il est fragile donc dans tous les cas c'est pas un vêtement pour moi même s'il me va même s'il est beau même si la taille est correcte dernier article et j'ai gardé le meilleur pour la fin le vêtement le plus beau le truc la bonne surprise de cette commande vraiment le truc waouh quand je l'ai mis vraiment l'effet waouh c'est trop beau c'est une petite robe que j'ai prise totalement au hasard sur chine parce que je me semblait jolie et voilà donc c'est une robe rose avec des manches bouffantes très bouffantes donc vous allez voir la photo du mannequin aussi puis de moi qui marche avec elle est magnifique genre magnifique elle me va super bien l'élastique au contraire de celui ci que vous voyez qu'il n'arrête pas de remonter comme ça que je vais redescendre du coup celui ci il bouge pas il est pas aussi fort que celui là possible je pense qu'il sert trop mais celui ci tient nickel il sert pas trop donc il tient vraiment en place la robe la l'auteur la hauteur la hauteur elle est nickel pour moi qui fait 1m50 les manches elles sont fabuleuses c'est hyper beau et en plus ça cache moi je m'en fous un de mes gros bras mais ça cache les gros bras parce que ça arrive à ce niveau ci et puis ça descend comme ça franchement cette robe c'est une merveille mais elle a un petit défaut un petit petit défaut vous allez le voir sur une photo que j'ai prise juste devant chez moi de nouveau dans mon jardin et que j'ai posté sur un forum un forum non un groupe facebook chine usa sur lesquels il ya beaucoup de femmes qui discutent des vêtements qu'elles reçoivent etc et qui est vraiment très très bienveillant que j'adore et les filles m'ont donné leurs avis là dessus mais en fait cette petite robe au niveau de la poitrine vous le verrez mieux sur la photo là j'ai du mal à vous le montrer mais il ya un putain d'élastique qui passe en plein milieu des boobs donc il coupe vraiment la poitrine en deux qui est extrêmement moche et je m'en étais je m'en ai je m'en étais pas rendu compte quand j'ai testé la robe ici dans mon dressing mais je m'en suis rendu compte quand j'ai fait les photos et là je me suis dit mais putain mais c'est chiant ça coupe les seins et ça se voit et en fait quand je regarde sur la photo de la mannequin de chine en fait elle a pas de seins elle n'a pas de seins et c'est aussi ce qu'une des filles sur le groupe facebook m'a dit mais en fait ça n'a rien à voir c'était vraiment mal conçu pour les filles qui ont des seins alors les filles ce qu'elles m'ont dit comme conseil essaye de tirer dessus pour essayer que l'élastique qui coupe le bout de boops descendent en dessous de boops mais ça ne va pas il n'y a pas assez de centimètres de là à là il n'y a même pas 10 cm je pense donc non ça ne couvre pas du tout l'essent ça arrive au milieu sur mon téton quoi je peux pas me permettre de le descendre et de toute façon c'est pas conçu pour ça donc si je descends plus bas en fait c'est les dessous de bras qui vont faire remonter le truc ça ne va pas donc la seule solution que j'ai et des filles m'ont dit qu'elles l'ont fait aussi c'était de découdre le l'élastique qui passe au milieu des boops et du coup de faire comme s'il n'existe pas et ça ne se voit pas trop enfin les filles me garantissent que ça ne se voit pas trop je ne l'ai pas encore fait mais je compte bien le faire parce que je trouve que cette robe cette coupe d'europe est vraiment superbe et je me vois mal la renvoyer sans avoir testé au moins cette ce retrait d'élastique et voir ce que ça donne donc ça vous le verrez sur instagram quand je l'aurai fait je vais en parler un petit peu sur un star et puis vous le verrez en photo sur le blog avec des photos avant du coup la robe telle qu'elle est après à la modification dans tous les cas cette robe est vraiment fabuleuse elle est de bonne qualité il n'y a aucun fil il n'y a aucun problème tout est bien cousu les finitions sont bien elle est légère elle est belle elle est vraiment magnifique donc voilà si vous aimez bien faites attention si vous avez des grosses poitrine mais en tout cas elle est vraiment bien c'est ma grosse reco et la bonne surprise de cette commande voilà vous avez vu tous les articles de cette commande chine j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo à me dire ce que vous avez aimé à me dire ce que vous croyez je vais renvoyer et voilà et je montrais je montrerai tout ça sur instagram aussi donc la suite avec la petite robe rose les trucs que je vais renvoyer etc donc voilà n'hésitez pas à me suivre sur instagram pour en voir plus on se dit à bientôt sur cette chaîne salut